Qu'est-ce que tu fais, Jamy ? J'essaie d'écrire un livre, mais entre nous, je manque de documentation. Jamy, je suis à Paris, au pied-regarde de la Bibliothèque Nationale de France. Oh ben ça tombe bien, tu vas pouvoir m'aider. Mais oui, Jamy, je peux. Allez, c'est parti. Allez, Marcel, à la Bibliothèque Nationale de France. On passe au chapitre suivant. Sous-titrage ST' 501 Si tu as besoin de documentation, Jamy, je te propose une petite visite à la Bibliothèque François Mitterrand, du nom du président qui en a ordonné la construction. C'est la plus grande bibliothèque de France. On la reconnaît facilement grâce à ses quatre gigantesques tours qui symbolisent des livres ouverts et au milieu, une esplanade grande comme sept terrains de football. Cette bibliothèque, conçue par l'architecte Dominique Perrault, a été inaugurée en mars 1995. Mais attention, Jamy, c'est seulement l'un des sites de la Bibliothèque Nationale de France. La Bibliothèque François Mitterrand se trouve dans le 13e arrondissement sur la rive gauche de la Seine, quasiment en face du ministère des Finances. On ne peut pas la louper, puisqu'elle se présente sous la forme de quatre grands immeubles dont l'architecture, Sabine l'a dit, évoque quatre livres ouverts. Alors cette bibliothèque est immense, elle abrite 13 millions de livres et plus de 350 000 périodiques, ainsi que des documents audiovisuels et informatiques. Seulement attention, tout le fond de la Bibliothèque Nationale de France n'est pas stocké ici. La BNF rassemble aussi des monnaies et des médailles, des partitions, des cartes et des plans, des estampes comme ceci, mais aussi des photographies ou encore des manuscrits. Eh bien, toutes ces pièces se trouvent sur l'ancien site de la Bibliothèque Nationale de France, rue Richelieu, au cœur de Paris. Si on a le temps, on y fera un saut. Mais qu'est-ce que tu fais là, Sabine ? Ne parle pas si fort, la petite voix, tu vas déranger les lecteurs. Ah bon ? Je profite de la grandeur des lieux. Tu sais que la Bibliothèque François Mitterrand reçoit chaque jour plus de 3 000 lecteurs et des centaines d'employés, c'est gigantesque. D'ailleurs, je crois que je vais avoir besoin d'un petit coup de main pour trouver mon chemin. Oh, ben t'inquiète pas, on va t'aider. Superbe ! Les globes de Coroneli, ils ont appartenu à Louis XIV, le roi soleil. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi je pars dans quelle direction, Jamy ? Bah tout droit. Ah ben non, derrière ! Ah non, tout droit ! Bah... Bon, je vais par où ? À droite ou à gauche ? À droite. Mais non, à gauche ! Faudrait savoir. À droite ! À gauche ! Bah décidez-vous ! En haut ! En bas ! En haut ! En bas ! Concentrez-vous, parce que c'est grand ici. C'est vraiment très très grand. Bon, ben puisqu'on ne me fait pas confiance, on va faire le tour du propriétaire. On verra bien. Commençons par les tours. 22 étages aux parois vitrées. La moitié est consacrée au stockage des livres. Les ouvertures sont ici occultées par des panneaux de bois. Les autres niveaux, au-dessus et au-dessous, sont réservés aux locaux techniques et à l'administration. D'accord, Jamy, mais où est-ce qu'on lit ? Pour lire, il faut descendre sous l'esplanade où il y a encore deux niveaux, le raie de jardin et le haut de jardin. Le haut de jardin, d'abord. Il comprend dix salles de lecture qui, au total, peuvent accueillir 1600 lecteurs. Les livres les plus consultés sont, quant à eux, stockés en dessous. Cela dit, on peut également lire en raie de jardin, seulement pas avec les mêmes yeux. Là, il faut être chercheur, c'est une condition indispensable pour pouvoir consulter les livres rares. Ça va ? On peut tourner la page, maintenant ? Oh là, pas si vite ! Car la bibliothèque François Mitterrand n'est pas qu'une bibliothèque. Chercheurs et grand public ont bien sûr accès à des salles de lecture et aux ouvrages, moyennant un abonnement payant. Mais le site organise aussi régulièrement des expositions qui donnent à voir les trésors de ses collections. Ah ben voilà ! Jamy, la petite voix, j'ai fini par la trouver, bien cachée dans les sous-sols du monument. C'est l'entrée des artistes, celle par laquelle les imprimés entrent à la Bibliothèque Nationale de France. C'est une véritable rue intérieure qui fait tout le tour du bâtiment. Ok, ici, chaque matin, arrive tout ce qui a été imprimé, publié, diffusé le jour même sur le sol de France. J'emmène tout ça par là ? Tout à fait ! Ok, bonne journée ! Au revoir ! C'est ce qu'on appelle le dépôt légal. Il a été institué par le roi François Ier au début du XVIe siècle. Et grâce à lui, aujourd'hui encore, la Bibliothèque Nationale de France peut accomplir la première de ses missions, conserver notre patrimoine culturel. On reçoit absolument tout. Du coup, première étape, le tri. Hop ! D'un côté, les quotidiens, de l'autre, les périodiques. Et regardez, on peut aussi bien feuilleter le bulletin officiel du Conseil Général de Laine que, ah super, des magazines pour enfants avec leurs accessoires. Je me demande s'ils vont les conserver. On va aller se renseigner. Bonjour Hélène. Bonjour Sabine. Bon, vous qui êtes directrice du département du dépôt légal, vous allez pouvoir me renseigner, je pense. Est-ce que vous allez conserver ces accessoires pour enfants ? Oui, on va les garder. Puisqu'ils accompagnent l'imprimé, ils sont donc un témoignage de la manière dont on lit les journaux, en particulier les journaux pour enfants, à notre époque. On conserve tout dans les magasins de la Bibliothèque Nationale. Mais alors, ça doit représenter une quantité de titres impressionnantes. Oui, tous les ans, on reçoit à peu près 400 000 fascicules de périodiques. Oui. Et puis 65 000 livres. Et tous les ans, donc, ça s'ajoute aux collections qui sont déjà présentes dans les magasins depuis 5 siècles. Tout garder depuis 5 siècles pour faire oeuvre de mémoire, cela a une utilité. Ces anciens catalogues de vente par correspondance, par exemple, sont aujourd'hui des outils précieux pour les historiens. Ils les renseignent sur la façon dont on s'habillait et sur ce que l'on achetait autrefois. Ce sont des documents historiques. De la même façon et pour la même raison, on traite avec autant de soin les romans, les mangas et même les livres d'école. Comme la BNF s'efforce de vivre avec son temps, elle procède, depuis la loi de 2006, au dépôt légal de l'Internet. L'idée, c'est d'avoir un très gros échantillon des documents qui sont nés numériques. Toute la mémoire de ce qu'on fait sur Internet disparaît extrêmement vite. La principale utilité, c'est de garder cette mémoire du web à des fins de recherche, mais aussi des gens comme vous et moi qui auront perdu leur blog ou qui voudront retrouver le blog de leur grand-père ou de leur grand-mère pourront venir à la bibliothèque pour retrouver leur histoire personnelle également. Et pour mener à bien cette mission, la BNF a dû innover. On a fait appel à des robots. Ce sont des robots qu'on appelle des robots aspirateurs qui parcourent la toile de lien en lien et qui, comme un internaute automatique, cliquent sur tout ce qu'ils trouvent et copient les fichiers. Ces fichiers sont ensuite stockés dans un magasin numérique qu'on appelle Petabox. Nous sommes dans la réserve des livres rares, où l'on conserve environ 250 000 exemplaires précieux. Et Magali est conservateur de ce département. Bon, Magali, qu'est-ce que tu nous as dévoilé comme trésor ? Alors, c'est la Bible de Gutenberg, donc le premier grand livre imprimé en Occident. C'était en 1455. Il a fallu, sans doute, deux ans de travail pour faire ce livre. Ah, c'est magnifique ! Bon, et quoi d'autre encore comme trésor ? Alors, ici, un grand livre d'astronomie qui date de 1540, qui est très beau par la qualité de ses illustrations, qui ont été rehaussées de peinture. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre animé. Donc, pour mesurer la trajectoire des planètes, on a créé ces sortes de maquettes qui s'appellent des volvelles. Et ici ? Alors ici, c'est aussi un livre d'astronomie d'un grand nom qui a révolutionné la discipline, qui s'appelle Nicolas Copernic. L'un des pères de l'astronomie moderne. Exactement. Et le contraste entre les deux livres, à trois ans de distance, puisque c'est un livre qui date de 1543, est très intéressant. Ah, c'est très scientifique. Et c'est un exemplaire particulièrement précieux, parce qu'il a été annoté, à l'époque, par un savant, en 1552. Ah oui, Jamy, il faut savoir que tous les ouvrages n'entrent pas à la bibliothèque par le dépôt légal. Certains sont donnés, d'autres sont achetés. Une grande partie du fonds provient du dépôt légal. Tout ce qui est imprimé, je le répète, atterrit à la BNF. Et il y en a de plus en plus. Tenez, 390 documents seulement en 1780 et plus de 60 000 aujourd'hui. Et ça va des prix littéraires en passant par les catalogues promotionnels, les bandes dessinées, jusqu'au bulletin communal du moindre petit village. Le fonds de la BNF est également enrichi par des dons. En fait, il s'agit très souvent de manuscrits ou de planches originales qui sont données par les familles des auteurs. Mais la BNF ne compte pas que sur la générosité du public. Chaque année, elle acquiert en les achetant quasiment autant de pièces que le dépôt légal lui fournit. Des pièces rares qui, pour une raison ou pour une autre, sont passées à travers les mailles du dépôt légal et qui lui permettent d'enrichir ses collections. Enfin, il y a les échanges. La BNF adresse chaque année à des bibliothèques étrangères une sélection d'ouvrages et de périodiques qui représentent la production française. Et bien, en échange, elle reçoit exactement la même chose. La Bibliothèque nationale est au départ une bibliothèque royale. C'est à l'époque de Louis XI au XVe siècle que les collections sont transmises de souverain en souverain. Et le fonds ne cessera de croître. Surtout, le grand acheteur, si on peut l'appeler comme ça, c'est Colbert, le ministre de Louis XIV, lorsqu'il a envoyé des émissaires de par le monde pour rechercher des manuscrits. Et nous vivons sur l'héritage de nos prédécesseurs qui est absolument fabuleux. Pour perpétuer cet héritage, les conservateurs surveillent les ventes des collectionneurs et les catalogues d'enchères, car l'enjeu est de taille. Lorsqu'on est en situation d'enrichir nous-mêmes, donc ce qui est le cas actuellement, c'est de choisir les pièces dont on se dira dans 30, 40 ans ou plus. Vraiment, ils ont fait des choix judicieux parce qu'ils ont permis à la bibliothèque de s'enrichir de pièces remarquables, représentatives de leur temps. Et au fil des années, le site de Richelieu, où la bibliothèque était installée depuis le début du XVIIIe siècle, a débordé. Mais les magasins de la bibliothèque François Mitterrand offrent encore des dizaines de kilomètres de rayonnage libre. Première mission, donc, de la Bibliothèque nationale de France, conserver notre patrimoine. Deuxième mission, tout aussi importante que la première, le mettre à la disposition du public. On y va ! Nous sommes ici dans l'une des dix salles de lecture ouvertes au public. Il faut tout de même avoir plus de 16 ans pour y avoir accès. Alors, on peut consulter n'importe lequel de ces livres déposés en rayon, mais pour trouver l'ouvrage recherché, il faut d'abord consulter un ordinateur pour connaître sa cote. Mais Sabine, t'as la cote avec qui, toi ? Très drôle ! La cote, la petite voix, ce sont les petits chiffres et les petites lettres qui se trouvent au bas du livre. Regarde, Jamy ! Ah oui, ici ! En fait, la cote, c'est en quelque sorte la carte d'identité du livre. Vous allez voir, c'est déjà toute une histoire. Dans toutes les bibliothèques du monde, enfin, celles qui ont adopté le mode de classement duet, du nom de celui qui a mis au point cette méthode, eh bien, les livres sont classés suivant dix thèmes. À chaque thème correspond un chiffre de 0 à 9. Ainsi, le chiffre 9 indiquait qu'il s'agit d'un ouvrage qui traite d'histoire et de géographie. Chaque thème est ensuite divisé en plusieurs parties. Le chiffre 4 indique que l'ouvrage en question aborde l'histoire générale de l'Europe. Le chiffre 5, quant à lui, correspond à l'histoire générale de l'Asie, 6, à celle de l'Afrique, etc., etc. Puis, chaque partie est encore subdivisée. 4, c'est l'histoire de France. 5, celle de l'Italie. 6, celle de l'Espagne et du Portugal. Ensuite, il y a un point, et ça tombe bien, ça nous permet de faire une pause. Les chiffres qui suivent apportent encore plus de précision sur l'ouvrage. Quand c'est un ouvrage d'histoire, comme ici, eh bien, les deux chiffres qui suivent permettent de préciser la période. 05, c'est le 19e siècle, par exemple. R, E, T, ce sont les trois premières lettres du nom de l'auteur. En fait, où qu'on soit, à Paris, à New York ou à Tokyo, tous les livres d'histoire sur la France du 19e siècle portent la cote 944.05, plus les trois premières lettres du nom de l'auteur. C'est pratique, non ? Tiens, d'ailleurs, Sabine, j'y pense. Tu pourrais pas me trouver un ouvrage un peu plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire, un peu plus... Ah, si tu veux un livre en particulier, Jamy, un livre qui n'est pas en libre accès, il faut d'abord passer par le service orientation des lecteurs pour exposer les motifs de sa recherche et obtenir une carte d'accréditation. Il faut ensuite passer au vestiaire pour déposer toutes ses affaires. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Sabine. Voilà ton ticket. Merci beaucoup. Là où nous allons dans la bibliothèque des chercheurs, on ne peut utiliser que des mallettes en plastique transparent. Ah, encore une chose, à partir de maintenant, il va falloir chuchoter pour ne déranger personne. Ouais, d'accord, si t'as besoin de moi, je suis là. Merci, la petite voix. De rien. J'ai effectué une recherche. Trouvez un ouvrage intéressant. Lancez une demande. Il faudra attendre 45 minutes maximum pour qu'elle soit traitée. En attendant, on va voir ce qui se passe que découlisse. Et voilà, nous sommes dans l'un des magasins de la bibliothèque François Mitterrand. Des salles comme celle-ci en sous-sol où dans les tours, on en compte des dizaines. Et 400 kilomètres de rayonnage. Samuel ! Par ici, Sabine. T'as reçu ma demande. La voici. Alors, je décachète ta demande. Ouais. Je prends ton livre. Ouais. Je place le petit fantôme pour ranger le livre ensuite. Ouais. Je prends ta souche. Je le mets dans la demande de communication. Ouais. Et je te la confie. Super, merci beaucoup. Et c'est parti. Maintenant, pour que le livre parvienne en salle de lecture, il doit prendre une sorte de métro, le TAD, le transport automatique des documents. Et c'est parti. Le livre va donc voyager dans sa nacelle jusqu'au comptoir de la salle où le lecteur vient le récupérer. Pour le retour au magasin, il emprunte le même chemin, mais en sens inverse. Mais tu sais, Jamy, pour garder les livres en bon état dans tous les magasins, il faut respecter des règles de conservation très strictes. Sinon, bonjour les dégâts. C'est fragile, un livre. Si l'endroit où on les stocke est trop humide, le papier est envahi par des micro-organismes comme ceux-ci. D'un autre côté, il ne faut pas que l'atmosphère soit trop sèche non plus. Sinon, le papier devient cassant. Pour bien faire, en fait, il faut que le taux d'humidité soit de 50%. Les livres n'aiment pas non plus les températures trop élevées qui, elles aussi, favorisent le développement des micro-organismes. L'idéal, c'est 18 degrés. Et puis, ils n'aiment pas non plus la lumière. Il redoute en particulier les rayons ultraviolets. Ces rayons font jaunir le papier et modifient sa structure. L'idéal, encore une fois, c'est de ne pas les exposer à un flux lumineux supérieur à 300 lux. Et 300 lux, c'est à peu près ça. Merci, Marcel. Enfin, il faut savoir que les livres sont également sensibles à la pollution de l'air et aux poussières. C'est la raison pour laquelle il faut les épouseter très régulièrement. Eh, Sabine ? Oui, Jamy ? Est-ce que tu pourrais trouver un exemplaire du quotidien Le Journal de 1898 ? Oh, Jamy, c'est dommage. Cet exemplaire-là, en particulier, est très détérioré. Il est malade, en somme. Oh là là, tu crois que c'est grave ? Ça, la petite voix, on va le savoir dans un instant. Nous sommes à Bussy-Saint-Georges, au centre technique de la Bibliothèque Nationale. Et ici, entre autres choses, on va trouver un hôpital pour livres malades. On a rendez-vous avec un de leurs médecins. Bonjour, Sabine. Bonjour, Tony. Bon, alors vous, vous êtes le spécialiste des attaques biologiques. Oui. Donc, quand un livre arrive ici, la première chose que vous faites, c'est un diagnostic, en quelque sorte. Je regarde les livres, je les consulte. Alors, celui-ci, par exemple, qu'est-ce qu'il a ? Donc, on voit les tâches sur la reliure, complètement, et quand on ouvre le document, sur tous les papiers. C'est quoi, ça, alors ? Donc, ce sont des moisissures. Donc, les moisissures, ce sont des sortes de champignons ? Ce sont des champignons inférieurs. D'accord. Alors, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans ce livre ? Au départ, elles arrivent sous forme de spores. Et ensuite, ces spores vont germer automatiquement sur les ouvrages quand l'humidité est présente. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre type d'attaques biologiques ? On peut trouver les insectes. Oui. Qui, eux, les larves, ouvrages et creuser des galeries pour se nourrir du papier ? Et donc, la petite bestiole qui fait ça, c'est quoi ? C'est la larve de celle-ci, la petite vrillette. Et parmi les attaques biologiques, on peut aussi parler des rongeurs. Regardez ce qu'une souris a fait à cet ouvrage. Elle a usé ses dents en le grignotant. Il arrive parfois, plus rarement, qu'une souris arrache de larges bandes de papier pour tapisser sa tanière. Sympa, hein ? Résultat, là ? Bah, c'est fichu. Y a plus rien à faire. Les collections infestées par les insectes sont traitées par anoxie. On met les livres sous vide et les petites bestioles meurent d'asphyxie en quelques semaines. Pour celles touchées par des moisissures ou des bactéries, on sort les grands moyens. L'unité de désinfection applique un traitement à base d'oxyde d'éthylène, un produit très dangereux. Jamy, j'ai retrouvé le journal de 1898 dans un piteux état, hein ? Non seulement il est victime des moisissures, mais en plus, il subit une attaque acide. Regarde le travail. Les pages sont toutes jaunes et le papier est devenu très cassant. Regarde un peu les franges. Elles partent en morceaux. Oh, regarde, un petit bout. Cette fois-ci, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Là, ça va quand même être difficile. En fait, jusqu'au milieu du 19e siècle, on fabriquait la pâte à papier avec des chiffons. Et puis, à partir de cette date, eh bien, on a commencé à la fabriquer avec du bois. C'est là que les ennuis ont commencé. Quand on observe du papier au microscope, on constate qu'il est constitué d'un enchevêtrement de fibres, comme sur l'écran. Ces fibres sont constituées de longues cellules qui, elles-mêmes, sont faites de longues molécules, de la cellulose, précisément. Les cellules, qui constituent le bois, tiennent les unes aux autres grâce à une substance gélatineuse et collante qu'on appelle la linine, que l'on retrouve dans la pâte à papier quand elle est obtenue mécaniquement. Autrement dit, la pâte à papier majoritairement produite à partir du milieu du 19e siècle. Eh bien, à cause de la linine, on ne pouvait ni imprimer ni écrire sur le papier produit à partir de cette pâte. Pour en faire des livres ou des cahiers, il fallait absolument l'encoller, c'est-à-dire ajouter dans la pâte un mélange d'ala et de colophane. L'ennui, c'est qu'avec le temps, certains produits utilisés pour réaliser cette opération réagissent avec l'humidité de l'air et se transforment en acide sulfurique lequel provoque des cassures dans les molécules de cellulose rendant le papier cassant. Alors aujourd'hui, heureusement, on peut sauver les ouvrages qui datent de cette époque quand ils ne sont pas trop atteints en les immergeant dans une solution qui va neutraliser l'acidité. Lorsque les livres ne sont pas malades mais seulement abîmés, on leur redonne un petit coup de jeûne. Dans les ateliers de restauration, on recoue, retanne, redore les ouvrages endommagés pour que les lecteurs puissent à nouveau les consulter avec des gestes minutieux transmis de restaurateurs en restaurateurs. et le temps consacré et le temps consacré à chaque document varie beaucoup en fonction des interventions. Si vous devez intervenir sur le papier ou sur le parchemin qui, dans les deux cas, sont des matériaux du support de l'écrit, vous allez forcément avoir un temps énorme de 200-300 heures. En revanche, si vous devez intervenir uniquement sur la relure, les temps sont quand même très inférieurs de l'ordre de 20, 25, 30 heures. Et ce travail de restauration répond à des règles très strictes. Il ne s'agit pas de faire défaut, il ne s'agit pas de tromper l'historien, par exemple, qui va essayer de comprendre l'histoire de tel ou tel document. Donc, une intervention, quelle qu'elle soit, par un restaurateur, doit toujours être visible. Bon, tout le monde le sait, mieux vaut prévenir que guérir et c'est valable aussi pour les livres. Alors, pour préserver les documents, même les plus anciens, la Bibliothèque nationale de France s'est engagée dans un projet très ambitieux, la numérisation. Nous sommes ici à la Bibliothèque Richelieu où l'on conserve non plus des imprimés mais des manuscrits. Celui-ci, par exemple, magnifique, c'est le livre des tournois de René Danjou. Il date de la fin du 15e siècle. Il est entièrement rédigé, non pas sur du papier, mais sur du parchemin, c'est-à-dire de la peau. Et regardez, tous ces détails, il a fallu des années pour rédiger un pareil ouvrage. Et c'est pas tout. Vous connaissez Carmen de Bizet ? C'est ça, la petite voix. Et bien ici, on conserve également des partitions de musique. Celle-ci, c'est Carmen de la main même de Georges Bizet. Ce manuscrit date de 1875. Et donc, pour tous ces ouvrages, la Bibliothèque nationale de France a décidé de procéder à leur numérisation. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et vous allez voir qu'on peut également numériser des tissus. Nous avons ici, par exemple, un catalogue d'échantillons d'étoffes utilisés pour confectionner la garde-robe de la Reine en 1736. Et c'est parti. Hop ! Résultat, le document regardé est non seulement protégé en cas de destruction accidentelle. Maintenant, il en existe une trace. Mais en plus, il peut être mis à la disposition du grand public. Sur Internet, il suffit de quelques clics pour consulter l'ouvrage et de quelques clics supplémentaires pour zoomer dans l'image et observer le moindre détail. C'est génial ! Et c'est très pratique. En fait, il existe deux formes de numérisation. Le mode image, celui que Sabine vient de réaliser, et puis le mode texte. Ce dernier consiste à rentrer des textes mot à mot dans une base de données. Des livres entiers. De cette manière, on peut effectuer une recherche précise sur un ou plusieurs mots. En tapant le mot Montmartre, par exemple, ce que j'ai fait, je vais avoir accès à tous les passages de ce livre qui évoque ce quartier de Paris. Et voilà. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle la BNF a décidé de numériser son fonds. Une raison plus culturelle. En 2005, Google s'est lancée dans la numérisation de masse. Enfin, de masse. Google est une entreprise commerciale. Elle ne numérisera pas tous les ouvrages de la planète. Les plus consultés, seulement. ce qui est déjà pas mal. Et puis, Google est un moteur de recherche américain. Certains ouvrages ne font pas partie de ses priorités culturelles. À la longue, ces ouvrages, n'ayant pas été numérisés, donc pas consultés, leur contenu risquait de sombrer dans l'oubli. Eh bien, c'est aussi la raison pour laquelle la BNF a décidé de mettre son fonds en ligne pour que chacun puisse consulter tous ses contenus où que ce soit sur la planète. Pour enrichir sa bibliothèque virtuelle, la BNF accélère le rythme. Désormais, plus de 100 000 ouvrages par an vont être numérisés. Ce fonds a aussi pour vocation de nourrir Européana, la toute nouvelle bibliothèque virtuelle européenne qui, à ses débuts, a été victime de son succès. Une dizaine de millions d'internautes s'y étant connectés simultanément. Aujourd'hui, il est possible de télécharger gratuitement des ouvrages pour lesquels il n'y a pas de droit d'auteur à payer. Pour ceux qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, la BNF a passé des accords avec des distributeurs qui vendent des versions numériques de ses livres. Peut-être pourra-t-on un jour les transférer sur les livres virtuels qui viennent d'apparaître sur le marché. Oh, c'est bien ! Oh, c'est intéressant ! Oh, je suis sûre que ça va plaire à Jamy. Quoique... Eh, dis donc, Jamy ! Oui ? Je me pose une question d'un seul coup. Tu écris un livre sur quoi ? Je ne me souviens pas que tu me l'aies dit, en fait. Oh, ben, c'est pas grave. De toute façon, j'ai tout trouvé sur Internet. Allez, laisse tomber, Sabine, tourne la page. Si vous voulez revoir cette émission et avoir d'autres informations, vous pouvez nous retrouver sur le site Internet de C'est Pas Sorcier à l'adresse à l'adresse www.france3.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada